bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie du tuto album photo dreamland de ciao bella qui m'a gentiment été confiée par les kits de corinne donc pour celles qui ne connaissent pas les kits de corinne c'est une boutique en ligne que je découvre il n'y a pas très longtemps et qui fait des kits mensuels qui fait des abonnements de trois mois pour des kits des box de noël bref beaucoup de choses elle a de très très beaux papiers franchement j'aime beaucoup cette boutique donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique je vous mets le lien en barre d'infos et en plus elle a mis en place un code promo pour vous donc c'est joël 31 vous le retrouvez en barre d'infos qui vous donne droit à une réduction donc c'est très gentil à elle franchement d'avoir pensé à vous mettre un code promo rien que pour vous donc on a fait trois pages on va faire la quatrième page donc j'ai la base de ma page donc les 18 sur 18 la page on l'a fait dans la première partie ensemble et là j'avais envie de faire une cascade à tirette tout simplement donc j'ai pris un fond de papier qui fait 17 et demi sur 17 et demi et on va venir tout simplement le coller alors après on le colle on choisit ce qu'on veut franchement là ce papier là je pourrais mettre les traits d'un sens ou d'un sens c'est au choix je vais les mettre comme ça mais après vraiment c'est ce qu'on veut donc là j'ai essayé de préparer un peu en avance pour gagner du temps donc là on a un autre fond il est prêt pour faire le mécanisme de la cascade à tirette et j'ai pris une faille à 4 que j'ai coupé à 15 et demi dans la dans les 21 cm voilà et j'ai gardé la longueur de 29 virgule je sais plus c'est 7 ou 8 bon bref je suis venu couper alors j'en ai un deux trois quatre cinq six bout de papier qui font 15 et demi sur dix et demi tout simplement et du coup je suis venu sur ma grande de feuille mettre donc six emplacement 4 6 donc j'ai fait un pli à 10 et demi puis à 11 et demi 12 et demi 13 et demi 14 et demi et 15 et deux voilà tout simplement en fait un centimètre par photo il ya que la première photo qu'on colle complètement donc on fait un espace de 10 et demi après on met autant de 1 cm qu'on veut mettre de rabat c'est tout simple ensuite je suis venu marquer les puits tout simplement alors on essaye d'être droite si on part de travers après c'est compliqué et en fait ça c'est notre mécanisme vous voyez ça tourne donc là je suis venu mettre un bout de double face sur tous les 1 cm attention à pas être sur le pli pli vraiment être bien au milieu et comment vous voyez que mon bout de papier derrière est pas assez grand il dépasse pas donc on pourra pas tirer du coup je vais venir le rallonger pour le rallonger tout simplement j'ai mis un double face rouge en bas et je vais venir coller un bout de papier qui fait 15 et demi de large comme mon mécanisme et puis on va venir le rallonger à moins ce que vous fassiez avec du 30 et 30 30 30 quoi moi je travaille avec le à 4 donc c'est souvent court du coup ben on triche on rallonger non voilà et là on a notre mécanisme bien sûr à venir le couper et après pour le moment je vais laisser comme ça et là tout simplement on va venir coller nos rabats ici alors je vais commencer par le premier donc j'ai mis du double face sur toute la totalité derrière et on va venir tout simplement le coller alors pour éviter d'aller sur l'épée de coller sur les grands moi j'aime bien me mettre mettre que la partie où je dois coller après c'est chacun qui le voit comme d'habitude moi je trouve que c'est plus facile comme ça voilà on appuie là j'enlève l'autre partie et là tout simplement alors comme c'est pile poil et dimension je viens m'assurer que j'ai pas dépassé derrière si j'ai dépassé d'un millimètre ou quoi tu viens le couper et donc là ça me va donc notre première notre premier rabat est collé ensuite pareil je vais venir me mettre ou plier juste là et on va venir coller la deuxième moi je trouve que c'est assez facile après je sais qu'il y en a qui trouvent ça difficile moi je trouve que c'est facile faut juste comprendre le système du mécanisme et après ça va tout seul et là pareil encore et ainsi de suite et là vous voyez comme ça je peux pas je peux pas aller coller plus loin ou dépasser ou quoi voilà on peut le faire à la colle aussi alors moi ça je m'amuse pas le faire à la colle parce que la colle et moi on n'est pas très copains mais bon ça c'est moi donc on vient coller d'où l'importance d'être très droite quand on plie au début parce que sinon la cascade elle va partir un peu dans tous les sens encore j'appuie bien et là on s'amuse on n'appuie bien et le dernier et donc là notre mécanisme il est prêt donc comme vous voyez ça fonctionne bien donc ensuite ensuite j'ai pris une chute de papier de 2 je voulais pas marquer bien entendu j'ai perdu ma règle on va en prendre une autre qui fait qui fait qui fait 5 cm normalement sur 18 5 cm sur 18 les dimensions c'est selon votre choix ce que vous voulez faire voilà et les chutes de papier que vous avez c'est vraiment des chutes de papier et on va venir coller mais on va la décorer avant alors je sais pas avec quoi encore j'ai pas réussi à me décider je vous avoue que ces papiers sont tellement beau que voilà j'ai beaucoup de mal à me décider je vais prendre celui là donc je mets du double face partout parce que j'ai mis en servir pour appris pour autre chose donc ça c'est une feuille 15 de la collection 15 15 directement puisque j'avais pas de chute à 6 g donc et là je viens mettre le double face comme ça je l'aurai pour tout le long et là vous voyez elle est pas assez grande en fait parce que c'est un 15 15 et là ça fait 18 il faudrait que ça fasse 17 et demi le papier déco du coup pour économiser un peu de papier je vais venir couper à 4 et demi directement comme ça voilà et là je vais venir couper au milieu donc à 7 et demi en gros et là du coup on va un peu tricher n'est ce pas on va venir mettre ici nos bouts de papier ici on s'en fiche ça se verra pas du coup et celui là on viendra le mettre ici je l'enlèverai juste un tout petit peu et on viendra le coller ici et là du coup ça fera un rappel après ça on n'est pas obligé on peut le faire d'un coup moi je voulais faire avec une chute avec le même papier mais après c'est vraiment au choix donc je colle mon papier et on va coller l'autre côté du coup en face on va essayer j'ai mis un bout de double face sur les côtés alors un petit bout de double face on peut le faire à la colle aussi donc c'est du rouge et vraiment que sur les côtés il faut que là tout ça ça colle pas puisque ce sera le mécanisme c'est là où ça va glisser du coup il ne faut vraiment pas de double face ou quoi que ce soit donc là je vais mettre un bout de double face juste au bord de la première carte là je vérifie juste que j'ai fait dépasser le double face là on fait attention au sens des papiers je vais juste venir faire un petit point donc là ça fait 18 moins 15 et demi ça fait 16, 2 et demi donc je vais faire un petit point à 2 ici tout simplement et là on va venir coller mais là j'ai oublié un bout de double face et c'est important de toujours vérifier le travail qu'on fait là vous voyez je l'enlève et donc là on va venir coller ceci ici et on va s'aider avec le petit trait que j'ai fait pour dire d'être à peu près au milieu donc je viens me caler au bord là je suis trop et là on appuie donc voilà ce que ça donne et là on a notre mécanisme tout simplement là je vais regarder par rapport à la dimension de la page je vais venir couper en fait tout simplement puisqu'on va venir le coller ici et là je vois que c'est beaucoup trop long mais ça je le savais donc je vais venir faire un petit trait ici tout simplement et je vais venir couper tout simplement là c'est voilà bien sûr ça on le garde on ne le garde pas et donc là c'est prêt donc ici je vais venir mettre un bout de papier donc là j'ai choisi celui-là qui est magnifique je vais venir le coller en bas puisque ça se verra qu'on tirera le haut on s'en fiche ça ne se verra pas ça va rester dessous à tout ça ça ne se verra pas donc là hop j'enlève un petit peu de double face je viens me caler donc voilà ce que ça va donner et quand on va tirer du coup on verra le magnifique papier dessous pour ici je vais venir couper pour la 10 cm je vais juste vérifier que ça fait bien 15 cm ça c'était bien et là tout simplement je vais venir le coller ici là je vais venir avant de le coller coller mes papiers ivoire avec les angles trouvés pour les photos pardon j'ai un bug voilà et je vais le faire maintenant avant de le coller ce sera plus facile donc on se retrouve de suite dès que j'ai fini de coller mes papiers donc voilà là j'ai collé tous mes papiers voilà et donc là on n'a plus qu'à venir le coller sur la page alors on fait attention au sens bien entendu là je vous rappelle qu'il y a la reliure de ce côté il y aura la pochette et on va venir le coller ici tout simplement alors pour ce qui est de la déco je viendrai la faire après à la fin comme d'habitude voilà moi j'aime bien les faire après après c'est un choix et on pourrait aussi faire un rabat aimanté pour faire la fermeture moi je ne sais pas trop là ce que je ferai je le verrai sur le moment donc on va se mettre au bord là là et là on y est ok je vérifie voilà ça dépasse un petit peu alors je viens juste couper ce qui dépasse mais ça c'est moi et voilà donc notre tirette elle est prête voilà la déco je la fais à la fin ici je viendrai sûrement mettre un petit quelque chose je ne sais pas trop peut-être faire un rabat aimanté je ne sais pas on verra vous le verrez dans la présentation finale donc là on va faire le dos et donc je regarde ce que je fais on se retrouve dessus donc alors pour le dos alors on fait attention de bien prendre la page à l'endroit on peut se faire des repères aussi voilà moi ça va aller mais donc j'ai décidé de mettre des rabats donc j'ai fait deux rabats qui font 16 et demi de long sur 10 et demi voilà j'ai fait un pli à 1 cm et j'ai marqué les plis et là j'ai fait deux rabats de 11 et demi sur 15 et demi et sur la longue hauteur des 11 et demi j'ai fait un pli à 1 cm qui nous fait deux rabats de 10 et demi sur 15 et demi on va venir les coller ici avant je vais venir faire une petite marque pour savoir où je ne dois pas dépasser puisqu'en fait on va faire une petite pochette et c'est l'état qu'il y aura dans la pochette qui maintiendra les rabats voilà tout simplement puisque j'essaye de faire un peu pour tout le monde donc pas trop compliqué comme ça je vais le mettre comme ça j'ai envie de faire comme ça et après je viens de remettre les autres dessus on va faire comme ça donc tout simplement je viens coller mes rabats au bord avant de coller le papier déco alors après on se met on peut calculer mesurer moi je fais du pif mais bien entendu on pourrait très bien calculer tout ça j'ai envie de me mettre comme ça là je vais venir coller l'autre partie ici on aurait très bien pu aussi le coller comme ça quoique si on va le faire comme ça en fait ça fera un genre de petit livret comme ça ça s'ouvrira à l'endroit voilà on appuie bien vous voyez là du coup on a un petit livret qui va s'ouvrir comme ça et là on va venir mettre nos autres rabats sur le côté c'est super facile c'est juste une histoire de rabats c'est franchement on aurait très bien pu aussi couper le papier et passer les rabats dessous vous n'auriez aussi pu faire ça mais là j'avais envie de faire comme ça et puis je me suis adaptée aux chutes de papier que j'avais puisque c'est des chutes de papier que j'ai là je me sers de chutes de papier donc c'est pour ça on s'adapte aux chutes et là je vais venir coller l'autre tout simplement l'autre côté en face donc on se met à peu près trois et là on vient coller donc là on a nos deux petits enfin notre petit livret je ne sais pas comment trop l'appeler et nos deux rabats on va venir coller ici notre papier voyez ça c'est la chute du dos je ne me suis pas embêté j'ai pris les chutes donc on se met bien on colle et on vient appuyer là j'ai pris une petite chute de papier qui fait 6,5 sur 21 j'ai fait un pli sur les côtés à 1,5 et un en bas à 1,5 j'ai mis les doubles scotch j'ai coupé un peu en biais les angles et on va venir la coller tout simplement ici donc on y va on colle et là on vient se mettre droit au bord le plus droit possible on a juste notre coup de papier à venir coller et tout simplement notre page est finie il n'y aura que la déco à faire et à coller le papier et voir pour faire les emplacements photo tout simplement et là ce sera maintenu par un grand tag et bien sûr on fera la déco après donc voilà 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 écoutez la page est finie alors là on est à 4 pages je ne sais pas si j'en fais d'autres ou pas je vais voir en tout cas on se retrouve demain ou après-demain pour la suite ou des pages ou alors pour faire la structure et la fin on verra ça sur ce moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye